Yo les boys, c'est Mac, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour cette dernière vidéo avec les top MOC sur Football Rangers. Je précise qu'aucun des joueurs n'aura plus de 21 ans, c'est pourquoi il n'y aura pas Asensio dans la liste, il le mérite tout à fait évidemment. J'ai fait un choix, j'ai décidé de mettre 21 ans et moins, histoire de vous présenter peut-être des jeunes à défaut de joueurs déjà bien connus à la Asensio etc. Et on commence donc avec Michael Cuizance, joueur français que vous connaissez, disponible à l'achat pour 33 millions en début de partie. Voilà, potentiel peut-être moins ou que les autres mais qui peut être intéressant parce que du coup, valeur d'achat quand même assez moindre et il a des notes vraiment bien placées. Alors il pêche physiquement oui, mais technique à 16, vision de jeu à 16, passe à 16, corner à 16, ça peut être utile, contrôle de balle centre, 14 et 15, 12 ans en couffrant, 12 ans de dribble également et mentalement quand même déjà très près. Il a une bonne personnalité, 19 ans il est gaucher avec un 13 ans d'éther, c'est-à-dire une très grosse progression et listé sur les prêts pourquoi pas. Voyons un petit peu cet an plus tard ce que vaut Cuizance. Donc le voici, arrivé du côté de City, 46 millions de valeurs. Voilà, techniquement on voit qu'il est tout à fait fou, mentalement également, physiquement il est très bon en Axel, très bon en Agi, mais il a quand même quelques petites lacunes à côté. Un joueur vraiment très solide à 33 millions à faire les gars, n'hésitez pas. On va maintenant se diriger vers le 9ème. Le 9ème est un joueur que j'adore personnellement, je joue avec lui depuis deux opus, un joueur que je trouve splendide, 7 millions à l'achat pour Thiago Almadavia. Faites-le, juste faites-le, il vous rendra bien, il est monstrueux, il a l'un des meilleurs potentiels du jeu, pour 7 millions c'est fou. Attention cependant à bien l'observer, il a sa note d'adaptabilité aléatoire, donc il peut avoir du mal à jouer ailleurs qu'en Argentine, ça peut être problématique. Par contre il a une excellente détermination, une excellente inspiration, vision de jeu déjà. Très bon en agilité, très 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 bon techniquement. Il est perfectionniste, c'est-à-dire une progression très rapide, voilà. On va juste vous montrer 6 ans plus tard ce qu'il vaut, mais il est fou ce joueur. Le aussi arrivé du côté du Bayern, 98 millions de valeurs. Là on tape dans le très très lourd, physiquement juste incroyable pour le poste, mentalement pareil, et techniquement que dire, juste incroyable. J'adore ce joueur, 7 millions à l'achat, je le répète les gars. On passe maintenant au 8ème. Le 8ème, on l'a déjà vu dans la liste des MOG, mais il revient parmi les MOC, joueur gratuit de début de partie, Cherki, le Lyonnais, voilà, vous connaissez, très très gros potentiel, beaucoup de notes aléatoires comme je vous l'ai déjà dit, très très bon en détermination, inspiration et technique, et des lacunes physiques, vous savez. En début de partie, voilà, il n'a que 15 ans, il est bon des deux pieds, on va voir 7 ans plus tard ce qu'il vaut, comme vous l'avez déjà vu dans la vidéo des MOG, il est totalement incroyable. Voilà, vous pouvez avoir ça gratuitement, il est arrivé à Tottenham, à 62 millions de valeurs, toujours les deux pieds évidemment, physiquement, il est vraiment bien monté, mentalement également, et techniquement également, voilà, un très très bon joueur Cherki, à vous de voir comment il sera chez vous. On passe maintenant au 7ème. Le 7ème, ce sera sûrement une des pépites de cet opus à ce poste, je pense que beaucoup d'entre vous ne le connaissent pas, il est totalement incroyable et très peu cher, c'est Pedrinho, joueur de Corinthians, 8 millions 75 à l'achat. Il a quelques notes aléatoires, sa note de blessure à bien observer, son compérament et sa note d'adaptabilité également à bien observer, très important. Malheureusement, il a des lacunes dans les airs et défensivement, après c'est pas forcément ce qu'on lui demande, il peut jouer et des droits ou MOC. Il a un très bon potentiel, il excelle en inspiration, accélération, agilité, dribble, contrôle et technique. Juste vraiment, c'est l'une des pépites de cette année, faites-le, testez-le, il est incroyable. On va voir ce temps plus tard. Le voici, arrivé du côté du Borussia Dortmund, 76 millions de valeurs. Voilà, mentalement, il est vraiment très fort, techniquement incroyable. Physiquement, quand même un petit peu plus de lacunes, il faut être honnête. Il a quand même le luxe d'avoir deux excellentes notes en 16 et 18 en accélération et agilité, les deux notes les plus importantes pour le MOC, pour casser les reins un petit peu. Voilà. Et la note de vitesse à 15, qui n'est pas non plus triste. Il a une endurance à 13, correcte. Il a peut-être une petite note de 11 sur équilibre qui peut être un petit peu problématique. Maintenant, voilà, ça reste un excellent joueur. On va maintenant passer au sixième, les gars. Vous connaissez Lucas Paqueta. Ce sera le sixième dans mon top. Il est juste exceptionnel. Il a un très très bon potentiel. Il est déjà tout à fait magnifique à l'heure actuelle. Par contre, voilà, c'est 80 millions pour Lucas Paqueta. Je ne l'ai jamais vu partir du MOC dans mes trois parties. Donc, je ne sais pas chez vous, mais à voir. Il excelle, comme vous pouvez le voir, mentalement, physiquement aussi et techniquement, largement. Il est juste impressionnant. Motivé, 18 en détermination, c'est-à-dire qu'il atteint son potentiel max très, très rapidement. Très bon en courage, en inspiration, en vitesse, en agilité, dribble contre les passes et technique. Voilà. Par contre, peut-être un petit peu dur de le sortir de cette équipe-là. Si vous avez le MOC, vous avez tout gagné, honnêtement. Très fort, ce joueur. On va voir un petit peu ce qu'il vaut, c'est temps plus tard. Voilà. Dans mon test non plus, il n'est pas parti. Il est resté juste incroyable. Il a bien, bien, bien progressé, notamment mentalement. Techniquement aussi, il a explosé. Il a pris plus d'eux en passe. Et physiquement aussi, il a bien, bien progressé. Voilà. Un joueur vraiment très, très fort. C'est une valeur sûre. Une valeur sûre cette année. On va maintenant passer au cinquième. Le cinquième, Daniel Mo, vous connaissez. Voilà. Possible nouvelle recrue des monégasques. On en parle beaucoup, en tout cas, dans les médias. Ce n'est pas encore fait, mais je le souhaite pour la Ligue 1. Disponible pour 25 millions à l'achat. C'est très peu cher. Honnêtement, c'est vraiment, vraiment une plus-value sûre et assurée. Il excelle notamment physiquement, mentalement et également techniquement. Juste vraiment un sublime joueur. Il a un très bon potentiel, très bon en détermination, inspiration, appel de balle, équilibre, dribble, contrôle et technique. Et encore une fois, je le répète, disponible pour 25 millions. On va voir un petit peu 7 ans plus tard. Le voici, arrivé à Valencia. Voilà. On voit sa valeur. Il est impressionnant. Bien joué Valence d'avoir fait All-Mo. Mentalement, il excelle. Techniquement, il est très, très fort. Et physiquement, il est juste vraiment très, très fort aussi. Rien à dire. Juste à regarder ce joueur. Très, très bon joueur. Pour très peu cher. On va maintenant passer au quatrième. Et oui, le quatrième, ce sera encore un Lyonnais. C'est un Français. Oussain Mawar. Et oui, Jean-Mimi, il a l'œil, visiblement. Disponible pour 59 millions à l'achat. C'est un peu cher, mais c'est un joueur qui est déjà prêt et qui presse encore. Il a un bon potentiel. Très bon en sang-froid, en appel de balle, détermination. Inspiration collectif. Vision de jeu. Agilité, contrôle, passe et technique. Il a une personnalité exceptionnelle. 17 en détermination, c'est une progression très, très rapide. Voilà. Je vous l'ai déjà montré Oussain Mawar avec les MC, il me semble. Mais c'est un joueur juste exceptionnel dans cet opus. Le voici Oussain. Arrivé du côté de Chelsea. 81 millions de valeurs avec l'équipe de France, comme je vous l'avais déjà dit. Juste vraiment très fort. Physiquement, c'est vraiment impressionnant. Mentalement, très, très fort. Et techniquement également, rien à dire. un profil juste parfait pour le poste. C'est une valeur sûre. Une valeur sûre. On va maintenant passer les gars avec le troisième de cette liste. Le troisième de cette liste, ce sera Phil Foden. Vous connaissez de Manchester City. Bon, autant dire qu'il est totalement inagetable, mais il peut partir vers les 60 millions plus tard. Donc, à vous de voir s'il vous intéresse. Il a un bon potentiel. Il excelle en passe, technique, vision de jeu, inspiration, agilité, accélération, vitesse. Dribble également. Vraiment un joueur vraiment très, très fort. Il ne faut pas compter sur lui défensivement. Ceci dit, il est gaucher, assez professionnel, avec 14 en détermination. Très intéressant. Il a cependant deux notes vraiment très importantes, mais aléatoires dans ses notes cachées, sa régularité et ses matchs importants. Donc, attention, vous pouvez avoir un Phil Foden juste exceptionnel de la régularité et exceptionnel dans les gros matchs, mais vous pouvez aussi voir tout l'inverse. Voilà. Un joueur qui se chie dessus, clairement, sur pas mal de matchs, notamment les plus importants, et un joueur qui ne sait absolument pas être régulier. Donc, bien l'observé, le Phil Foden. C'est un joueur qu'on est obligé de présenter dans ce top. Juste un très, très gros joueur. Je vous montre ces temps plus tard. Le voici, resté à City. Il est passé déterminé, avec 15 en détermination, bien joué, ils l'ont bien encadré. Juste, il est exceptionnel. Physiquement fou, techniquement fou, et mentalement d'autant plus. Totalement fou, avec 18 en vision de jeu. 92 millions observés par Tottenham en plus, mais un joueur vraiment impressionnant. On passe maintenant au top 2, les gars. Le deuxième, les gars, Joao Félix. Un joueur que j'admire IRL, qui, je pense, devrait jouer ailleurs qu'à l'Atlético Madrid. Ce n'est que mon point de vue. Disponible pour 170 millions à l'achat. Autant dire que c'est totalement inagetable. Par contre, je l'ai déjà vu partir à 76 millions, au cas où, si vous avez un club anglais, ou même un club allemand, et que vous êtes un peu avancé dans la saison. Il n'a que 19 ans. Il a les deux pieds, quasiment. Il est ambitieux, avec 16 en détermination. C'est-à-dire qu'il progresse très, très vite. Il a 19 en inspiration. C'est juste vraiment génial pour ce poste. de MOC. Il peut jouer buteur, à droite et à gauche. Ceci étant, je pense vraiment que le poste de MOC est fait pour lui. 18 en technique, 16 en passe, 16 en dribble, 16 en contrôle de balle. Il est totalement fou. Il est bien en avance sur son âge pour le poste. Vraiment un joueur magnifique. On va regarder un petit peu, ces temps plus tard, ce que vaut Joao Félix. Voilà, Joao Félix, 92 millions, partie du côté du Bayern. Chose qui pourrait être intéressante. Ceci dit, 20 en inspiration, 18 en sang-froid, 17 en vision de jeu, 18 en appel de balle, 16 en décision et détermination, 16 en dribble, 16 en finition. Voilà, quel joueur ? 18 en technique, 16 en passe, 17 en contrôle de balle. J'adore. Juste, j'adore. Peut-être des petites lacunes physiquement. C'est là où il pêche un petit peu cette année. Ceci étant, dans le reste, il est juste gottier pour le poste. Voilà. Il met totalement sa deuxième place des joueurs de 21 ans et moins. On va maintenant passer au top 1, les gars. Le top 1 n'est autre que Kaya Vert. Vous connaissez tous, j'en doute pas. Juste un joueur exceptionnel. Il est très rapide. 17 en sang-froid, 17 en vision de jeu, 17 en technique, 16 en appel de balle, 17 en contrôle de balle. Il est impressionnant, honnêtement. Il est gaucher. C'est un joueur en joué. Il a 20 ans. Un PA juste parmi les meilleurs. Et il est même disponible de l'acheter, les gars, pour 65 millions dès la première année. Voilà. Donc, si vous voulez un très, très bon MOC et pour moi, le meilleur parmi les 21 ans et moins, allez sur Kaya Vert. N'hésitez pas. Juste un joueur exceptionnel. Je vous le montre un temps plus tard. Voilà. Le Real Madrid m'a fait confiance. C'est un 94 millions de valeur. Un joueur juste exceptionnel. J'ai pas de mots. Physiquement, il est fou. Vraiment, il est fou. Mentalement, dans les notes importantes, il est totalement fou également. Et techniquement, que dire ? Juste incroyable. Le mieux resterait quand même de réussir à l'encadrer de manière à augmenter sa détermination et sa personnalité qui est correcte, mais sans être magique. Ce serait juste incroyable de faire ça et de l'amener parmi les meilleurs d'un point de vue personnalité et façon de se comporter donc. Mais juste un joueur vraiment exceptionnel. J'espère que cette vidéo vous aura plu, les amis. On se retrouvera très vite, les gars, pour les milieux offensifs droits. C'était Mac. N'hésitez pas à vous abonner. À liker. Bye, les gars.